Il est important de penser son chien au quotidien pour quatre raisons essentielles prophylactique, esthétique, physiologique, psychologique. En effet, il a pour but d'éliminer les poils morts et les poussières, de démêler le poil et le sous-poil de votre animal, d'éliminer les parasites externes comme les tiques, puces ou encore de stimuler la circulation sanguine de votre chien. Surtout, n'oubliez pas que le pensage vous permettra de créer des liens affectifs avec votre animal. Appuyez sur le poil, pas trop fort, car l'étri a des bouts pointus et pourrait blesser votre animal. Donc il faut le faire avec douceur et délicatesse, sans lui faire mal. Vous voyez le chien là, il ne sent aucune douleur. En revanche, on peut constater qu'on enlève quelques petits poils. À partir de ce moment-là, on continue et on brosse. On peut lui parler. C'est bien Kiki, voilà, c'est très très bien. Une fois que vous avez fini de brosser votre chien avec l'étri, vous prenez la brosse souple et vous faites exactement la même démarche qu'avec l'étri. Là, vous pourrez appuyer un peu plus fort. Ça permettra d'enlever les surplus de poils et de rendre le pelage de votre animal plus brillant. Il n'est pas recommandé de passer l'étri sous les pattes de votre chien, les pattes avant, les pattes arrière, sous le menton, la tête et la gueule. Pour les parties génitales, il faut les protéger avec votre main gauche et légèrement, avec l'étri, passer sur le côté à l'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada